bon je crois qu'il est ne et ça va je crois qu'il est plus que temps enfin de revenir aux sources de la chaîne à savoir les critiques express c'est vrai qu'il ya pas mal de temps nous avons fait une critique sur aïe aïe la sorcière qui ma foi était bon petit peu bof mais ici nous nous retrouvons pour une critique express un petit peu spéciale salut à tous chasseurs et bienvenue dans cette méga critique express donc de la qu'aujourd'hui nous allons pas critiquer un ni deux mais bien trois films en gros les films que j'ai vu lors de la réouverture et bien des cinémas belges alors j'en ai pas vu trois j'en ai vu quatre on va pas se mentir j'en ai vu quatre mais le quatrième il s'agit de voyageurs c'est un film que j'ai vraiment apprécié pour le coup c'était plutôt sympathique c'est vrai qu'il ya eu pas mal de de critiques négatives c'est vrai que le film en lui-même n'est pas pas extravagant n'est pas transcendant mais il ya quand même pas mal de bonnes idées c'était j'ai plutôt bien apprécié alors quand je vois et parce que là je suis sur la page du coup de voyageurs j'ai vu que le son budget était de 29 millions de dollars et le box office et de 4,2 millions assez clairement pas rentable mais franchement je vous dis si vous n'avez rien d'autre à regarder bah je vous invite quand même à le visionner c'est sympathique sans être extravagant ça se laisse regarder mais en tout cas nous sommes pas ici pour parler de voyageurs mais bien de trois films qui sont un petit peu dans le même genre un petit peu épouvante horrifique du gore en gros il s'agit d'une critique sur conjoining 3 sur l'emprise du diable un film qui je veux pas vous mentir et un peu la déception de cette sélection également freaky qui dans son genre n'est pas si mal et ensuite la bête de compète de cette sélection sans un bruit d'oeuf qui est clairement une claque monumentale enfin bref partons vers les états unis pour parler du premier film de cette critique à savoir conjoining 3 sous l'emprise du diable alors avant toute chose parlons un petit peu de l'histoire pour savoir si vous l'avez pas vu et que vous avez envie de le découvrir donc conjoining 3 nous raconte une nouvelle affaire des warren qui est de prouver l'existence du diable au tribunal c'est ainsi la première fois qu'un criminel va plaider la possession démoniaque comme ligne de défense ce que je viens de vous dire là c'est 10 minutes du film voilà et c'est la première chose que j'ai envie de vous dire c'est que le scénario est plutôt surprenant en fait je m'attendais vraiment pas à quelque chose comme ça un petit peu différent de d'habitude je m'attendais vraiment à un film qui se passe au tribunal et qui du coup décortique tout ce qui s'est passé pour essayer vraiment de prouver l'existence du diable à la cour et que vraiment tout le film se passe sur ça et pas clairement pas c'est vraiment quelque chose que je ne m'y attendais pas du tout est ce que c'est une bonne chose va pas vraiment on nous a montré quelque chose qui allait être dans le film et que c'est clairement différent c'est vrai que c'est pas c'est pas fifou après lorsque j'ai revu la bande annonce après avoir vu le film c'est vrai qu'il parle du coup d'une d'une famille maudite du coup ouais vraiment je ne suis pas vraiment le plus satisfait en termes de scénario j'ai pas trouvé ça très transcendant comparé aux deux premiers les deux premiers les scénarios étaient incroyables j'ai vraiment adoré j'ai revu le 1 et le 2 avant de voir le 3 pour me dire c'était vraiment cool et après l'avoir vu trois quatre fois bien évidemment c'est toujours autant efficace et c'est toujours aussi génial et là je n'ai pas retrouvé ce petit frisson que j'ai eu lors du visionnage des deux premiers volets ensuite j'ai envie de vous parler de la perte d'ambiance comparé comme avant aux deux premiers volets je trouve en fait que james one avait réalisé vraiment à la perfection l'ambiance sinistre tellement bien joué que ce soit un petit peu grisâtre que ce soit vraiment macabre et que sont vraiment pas bien le 2 c'est pareil c'est un petit peu bleu un petit peu noir un petit peu gris tout 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 dans ces nuances là et là c'est un peu plus comme pour la malédiction d'adam blanche c'est vraiment les mêmes la même colorimétrie qu'ils ont utilisé pour la malédiction d'adam blanche un peu plus jeunâtre alors je vous dis pas les couleurs sont magnifiques c'était très beau mais du coup tu perds cette ambiance tu perds cette atmosphère assez sinistre assez du guber ce côté qui fait peur on l'a pas dans celui là et ce que j'avais aussi adoré avec les deux premiers opus c'était le fait que eh bien on s'attachait à la famille on avait par exemple allez une demi heure trois quarts d'heure de description de la famille de vivre avec eux et quand on voit les lois est des lorraine warren arriver tu te sens protégé tu te sens bien mais ici on commence directement avec l'apparition des lorraine warren alors je vous dis pas le début de l'histoire elle est sensationnelle c'est peut-être je vous dire l'un des meilleurs démarrages la conjuring j'ai adoré le début j'étais pas bien le fait avec le petit garçon alors je vais pas vous spoiler on va parler dans la partie avec spoiler mais c'était incroyable et également à la fin toute la partie finale c'était beau c'était c'était vraiment cool et je garde que des bons souvenirs avec le début et la fin de l'histoire et entre les deux voilà du coup ouais je trouve que la nouvelle famille est peu attachante puisque tu n'as pas vraiment le temps de t'attacher c'est le but de pas être attachante du coup et je sais pas j'ai pas trouvé ça très marquant alors ensuite il y avait de bonnes idées dans le film il y avait de bons plans des scènes assez marquantes mais après il y avait également de mauvaises idées je trouvais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas censées être là alors ça se voyait que c'était des rajouts par rapport à l'histoire originale mais franchement je m'attendais pas à avoir un truc comme ça dans un conjuring on va en reparler dans la partie avec spoiler mais il y avait des moments c'était incompris moi ensuite bien évidemment comme je vous l'ai dit tout n'est pas noir dans l'histoire comme je vous l'ai dit le début et la fin de l'histoire ils étaient sensationnels ensuite vera farmiga et patrick wilson ils sont incroyables comme les deux premiers volets aide et lorraine warren c'est s'ils sont fascinants je les trouve trop bien comme personnage ensuite il ya de bonnes références au film de ce genre de l'époque aussi des petits clins d'oeil à la saga originale et non franchement j'ai plutôt bien apprécié et justement en ayant regardé les deux premiers les petits clins d'oeil tu les as directement tu fais à ça y est voilà ils vont parler de la famille perron ou des trucs comme ça donc franchement c'était c'était plutôt bien appréciable et enfin la dernière chose que je voudrais vous dire par rapport à ce film attention ça va être violent je trouve que conjoigne 3 ne fait pas peur voilà alors c'est vrai que pour un film d'épouvante qui ne fait pas peur boh en fait comme je vous l'ai dit au début de l'histoire c'est incroyable et ensuite il ya rien de d'alarmant en fait alors pour ceux qui ne savent pas tout le film se passe en mode enquête donc c'est plus pour ma part en tout cas un thriller horrifique que vraiment une épouvante j'ai pas trouvé ça incroyable alors peut-être que c'est parce que james one n'est pas la réalisation que du coup c'est michael shift du coup qui est le réal de la malédition de la dame blanche coup peut-être que ouais peut-être que ça ça a fait un petit impact sur conjuring 3 également je trouve que le film est vite oubliable et ça me fait super mal de dire ça pour un conjuring trop de scènes assez lente après comme je vous l'ai dit il ya certains plans certains certaines scènes qui sont vraiment marquantes mais globalement c'est vite oubliable pour moi le 3 est clairement pas à la hauteur de ses prédécesseurs clairement pas bon alors maintenant nous allons partir vers les côtés spoilers les côtés où il faut faire très attention pour ceux qui n'ont pas vu si vous avez envie de le voir bon on va commencer directement avec le début de l'histoire que j'ai trouvé sensationnel avec le petit garçon qui commence à faire son jus de jambes et tout bordel c'était incroyable j'ai adoré le petit garçon en plus c'est vraiment troublant c'est vraiment waouh c'est gigantesque de voir un petit garçon vraiment un petit garçon de 8 ans qui est en train de se faire vraiment défoncer par le démon vraiment avec la tête qui se trouve entre les jambes et tout ça c'est sensationnel j'étais pas bien et même j'ai eu des frissons je vous jure que j'ai eu une chair de poule en voyant ça c'était incroyable vraiment j'ai trouvé le début sensationnel et la fin c'était c'est pareil quand il commence à rentrer dans la maison avec toute la partie souterraine avec labyrinthe etc tu vois lorraine regarder derrière elle et tu vois lorraine tu vois de lorraine dans la même pièce est vraiment le plan est magnifique j'ai trouvé le la fin incroyable avec le mélange entre le head et lorraine warren qu'ils essaient d'arrêter celle que du coup fait une malédiction et quand tu vois harney se faire du coup posséder mais en même temps il essaie de l'arrêter du coup ça devient un show intégral et franchement j'ai plutôt bien apprécié le début et la fin de l'histoire qu'ils sont sensationnels avec des plans vraiment bon c'était vraiment de bonnes idées le début et la fin de l'histoire sont assez classe où il faut avoir le coeur raccroché parce que c'est 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 fou mais et là je voudrais un petit peu en parler parce que c'est vraiment un truc voilà le mort vivant au funerarium il vient d'où lui alors c'est vrai que ça faisait un petit peu peur le fait qu'ils courent vite le fait que voilà vite fait mais qu'est ce que ça foutait là ouais qu'on se trouvait à scary stories mais là un conjuring à quel moment il ya un mort vivant qui commence à se lever à poursuivre les warren non mais on est où là non donc clairement je ne vois pas pourquoi le mort vivant était là je ne comprends pas mais voilà sinon comme j'ai dit dans la partie sans spoiler c'est vite oubliable bref maintenant passons à la deuxième partie de cette critique à savoir fouet alors fouet qui pour ceux qui n'ont pas vu c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui va faire la mauvaise rencontre d'un tueur en série avec qui elle va s'échanger de corps voilà ça c'est l'histoire et je voudrais vous dire que dans son genre eh ben il est pas si dégueu alors voilà c'est vrai que j'étais un petit peu dur avec conjuring je ne m'attendais pas à dire ça du conjuring mais dans son genre il n'était pas bon il n'était pas horrifique il n'y avait rien d'épouvant donc voilà c'était pas incroyable ici dans son genre bien que c'est vrai que c'est pas le scénario le plus original parce que c'est vrai que une mère par exemple je vous dis comme ça par exemple funky friday avec la mère et la fille qui se change de corps ou des personnages comme ça c'est déjà arrivé c'est pas le meilleur scénario c'est pas c'est pas le plus original mais vous me corrigerez si je me trompe un film où une fille et un serial killer qui se change de corps je n'ai pas encore vu l'idée en soi je n'ai pas encore vu et c'est vrai que le film j'ai plutôt trouvé bien rythmé et plutôt drôle par moment j'ai vraiment bien apprécié la prestation de catherine newton qui du coup jouait l'adolescente et également l'adolescente possédé par le serial killer c'était vraiment sympathique pour le coup on voyait bien la différence l'adolescente un petit peu timide et ensuite l'adolescente qui casse des culs non mais franchement c'était c'était sympa à suivre alors c'est vrai qu'il y a des moments c'est un petit peu répétitif le même enchaînement pendant environ une demi-heure trois quarts d'heure du film alors je vais pas parler de la prestation de vince vogue vogue du coup qui joue le serial killer bah là aussi c'était très bien genre le serial killer enfin possédé du coup par l'adolescente ah les blissfield aïe gloire honneur et force en faille c'était très bien alors c'est vrai que y'a pas une tête de serial killer y'a pas une tête de méchant mais voilà en termes d'humour il était sympa c'était plutôt sympathique alors par contre c'est vrai que pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est assez gore il y a des moments mon gars tu bon ne mange pas un petit une petite spaghetti bolognaise en regardant parce que parce qu'à regarder le film ressemble à ce qu'il y a dans ton assiette alors comme je vous l'ai dit c'est vrai qu'il ya certaines scènes c'est un peu du déjà vu par moment mais voilà globalement c'était pas dégueu et visuellement il ya certaines scènes qui m'ont un petit peu scotché voire vraiment je m'attendais pas à voir ce genre de choses dans ce film évidemment c'était plutôt beau c'était plutôt bien fait parce que là en tout cas j'ai vraiment trouvé ça impressionnant et vraiment trouvé ça cool donc non c'était mais certaines scènes vraiment sympathique pour le coup et voilà pour ma part freaky dans son genre de comédie horrifique bah c'était très bien freaky pour ma part j'ai passé vraiment un bon moment parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu délirant un peu comme la pibre z de toute façon c'est par christopher london en fait voilà j'ai l'impression que christopher london a repris des scénarios de films familial par exemple un jour sans fin avec bill moray le fait du coup qu'il recommence sa journée et du coup du coup la pibre z c'est la même la même chose mais en version horrifique et ben là c'est un peu préparé pour le film freaky fidey avec miss alohan et jamie lee curtis et ben il a fait la même chose en mode horrifique donc ouais j'ai l'impression que vraiment christopher london reprend des scénarios de films plutôt familial plutôt sympa avec toute la famille familial du coup et la fait à sa façon un petit peu horrifique donc alors franchement et là ça tournait plutôt bien c'était plutôt sympathique c'est pas le meilleur film que j'ai vu derrière moi mais c'était c'était vraiment c'était vraiment cool à suivre c'était sympathique bon maintenant nous allons repartir du coup vers la partie avec spoiler donc pour ceux qui l'ont pas vu ou quoi ben je vous ai prévenu c'est une partie avec spoilers mais en soi j'ai pas énormément de choses à dire mis à part du coup comme je voulais dit la scène qui m'a un petit peu scotché c'est le fait que tu vois le que tu vois le grand temple d'une ancienne civilisation arrivée lorsque le saviat killer commence à prendre le couteau et à lever comme ça et tu vois vraiment toute la lune avec tous les nuages qui arrivent avec le temple maya le temple d'une ancienne civilisation on commence à à grandir et toute cette scène là je l'ai vraiment trouvé waouh je l'ai vraiment trouvé sympa ensuite comme je vous l'ai dit j'ai pas énormément de choses à dire pour la partie avec spoilers mis à part certaines morts comme par exemple celle un peu givrée alors c'est vrai qu'il y avait certains personnages tu n'avais pas le temps de les détester comme par exemple la fille là qui commençait à en fait je sais pas si elle était vraiment méchante ou quoi bon c'était j'avais l'air d'être une garce mais voilà je crois que tu n'avais pas trop de temps à t'attacher aux personnages méchants enfin détester surtout les personnages et du coup voilà elle est morte tu dis ah merde par contre le prof oui alors le prof tu as envie de l'éclater mais bon voilà comme je vous l'ai dit freaky est plutôt sympa à suivre c'est vraiment cool pour le coup dans son genre en tout cas et je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu franchement bah c'est plutôt sympathique maintenant passons à mon coup de coeur de cette sélection à savoir sans un bruit 2 le john krasinski sans un bruit 2 alors en gros pour ne rien spoiler parce que là c'est vraiment un truc où je ne veux pas spoiler avant la partie avec spoiler sans un bruit 2 nous plonge dans la suite des aventures d'une famille dans un monstre post apocalyptique dans lequel il ne faut faire aucun bruit je vous dis quand j'y pense j'ai adoré c'était mais oppressant mais un point c'était c'était incroyable il faut vraiment vous mettre dans l'ambiance faut vraiment vous mettre faut le voir au cinéma c'est un film à regarder au cinéma quand j'ai été voir le premier du coup il ya en 2018 c'est vrai que lorsque je l'ai vu à la fin c'est vrai que vous pouvez voir ma critique elle se trouve dans la description voilà c'est vrai que lorsque j'ai fait ma critique j'ai dit que c'était sacrément oppressant mais c'était pas ouf très oppressant mais c'est pas ouf parce que il y avait un manque de rythme considérable mais le truc c'est que c'était tellement une bonne idée il y avait une sacré bonne expérience que j'étais obligé et à titre personnel parce que je l'ai revu il ya pas si longtemps et j'ai vraiment trouvé vraiment bon j'ai dû mettre dans mon top de l'année 2018 j'étais obligé le film était tellement bien le film était tellement avait tellement de bonnes intentions de bonnes idées que j'étais obligé de le mettre juste l'idée d'un film où il ne faut pas faire du bruit ou justement quand tu es avec ton paquet de pop corn et que tu as envie de manger devant un bon petit film et tout et tu es là et à chaque fois le petit tu as l'impression de faire du bruit pour toute la salle et non au fond du coup cette oppression wow vraiment john krasinski a réussi à mettre encore plus cette sensation d'oppression vraiment incroyable pour le coup j'ai vraiment trouvé ça bien vraiment bien et dans le film comme pour congé en ligne 3 les premières scènes sont sensationnelles elles sont incroyables en fait bon c'est pas un spoil parce que tu vois de toute façon d'un moment d'annonce mais tu commences le film avec le jour 1 voir comment tout ça s'est passé comment comment c'est arrivé et toute cette scène là ça j'ai vraiment adoré il ya des moments c'était des screamers mais des screamers efficace mais voilà en fait ça voici j'ai pas envie de m'énerver sur les screamers parce que c'était des screamers efficace et t'es pas juste là pour faire non c'est parce que tu sens le danger tu sens le danger dans ce monde là tu sens que t'es pas protégé de nulle part tu vas n'importe où tu sais que si tu fais un bruit c'est mort t'es fini t'es terminé et justement ça fout une pression supplémentaire impressionnante yo alors je suis en train de faire le montage du coup de la critique et je vois que je n'ai pas parlé de l'incohérence pour certaines actions du film parce que le nombre de fois où les monstres pouvaient entendre la famille ou les gens en général pas c'est un petit peu bon voilà c'est un peu comme le premier le fait qu'il ya énormément de choses où les monstres pouvaient s'attaquer mais ils viennent mille ans après par exemple la jeune fille sourde qui se trouve dans le dans un train il ya une scène qui est vraiment elle se trouve dans un train le nombre de fois où elle pouvait se faire entendre par les monstres et que ces derniers sont venus mille ans après voilà en gros je trouve personnellement que certains moments où voilà en termes de bruit ça ne va pas ça ne va pas vraiment il ya certains moments où ils pouvaient clairement se faire entendre parce que attention ça voudrait scénario en l'air voilà c'était le petit truc en plus maintenant retournons à la vidéo c'est vrai qu'il ya quelques moments assez calme et assez longue c'est vrai que c'est pour peser l'ambiance dans dans le film mais il ya des moments c'est juste trop long mais non et de l'action quand il faut ça par contre oui c'est vraiment de sacré beau plan quand on voit la fiche du film quand tu vois ça dans le film putain que c'est beau les différents plans sont sont vraiment magnifique c'est c'est vraiment cool ensuite il ya également eu alors je vais en parler davantage à partir avec spoiler mais un changement de rôle avec les enfants les adultes et vraiment ce ce truc là ce contraste là j'ai vraiment trouvé ça super vraiment tu as l'impression que c'est un peu des petits qu'ils ont un petit peu peur et qui du coup font confiance aux parents que eux ils vont essayer de les protéger etc là tu as vraiment cette inversion des rôles et franchement j'ai trouvé ça très très vraiment sympathique j'en parlerai davantage à partir avec spoiler et non franchement c'est j'ai trouvé ça vraiment cool pour le coup et enfin je trouve que le film et bien il est encore beaucoup plus efficace que le premier le premier pour ma part était vraiment une expérience un début du d'un nouveau genre mais là puisque tu connais un petit peu l'expérience et bien john krasinski a réussi à renouveler ce genre là et fois vraiment le fait qu'il ya un tout petit bruit c'est c'est la mort assurée ça te fait flipper pour n'importe quoi et justement c'est ça que j'aime t'es oppressé durant tout le film où tu te sens pas bien où tu dis ok là là il va se passer un truc ah non et parfois tu te dis ah c'est tout ça parce qu'il ya des moments tu as des scriments mais un peu plus rapide que prévu c'est non le film est vraiment vraiment bien alors il n'est pas parfait puisque comme je vous l'ai dit il ya un tout petit problème de rythme et d'incohérence mais sinon globalement quel est claque monumentale voilà donc vraiment si je dois vous dire un truc avant de passer la partie avec spoiler foncez-y faut aimer le genre mais le film est incroyable le film le film est fantastique sans un bruit de bon maintenant nous allons partir vers la dernière partie de cette critique à savoir les spoilers de sans un bruit 2 alors comme je vous l'ai dit il ya eu un changement des rôles des adultes et des enfants et le contraste j'ai trouvé incroyable en fait le fait que vraiment la famille et enfin la famille de clan et que chaque chose se passe au même moment ça nous met une double pression durant toute la scène et non c'était vraiment cool parce que justement on a l'impression que les enfants ils ont appris toute leur aventure pour enfin réussir à sauver les adultes qui se trouvent avec eux par exemple la la jeune avec son appareil auditif et que du coup s'approche de l'alien et que du coup l'alien commence à devenir parano à devenir complètement malade que de l'autre côté tu vois le garçon le jeune garçon avec sa radio avec également du coup les effets sonores face aux monstres où tu vois vraiment les deux enfants partir et essayer de les défoncer j'ai trouvé cette scène sensationnelle j'ai adoré alors maintenant je voudrais parler un petit peu de la scène sur l'île que j'ai trouvé aussi également génial puisque tu as l'impression que tu étais sauvé et ça a duré cinq minutes parce que le bordel est revenu vraiment toute la scène sur l'île j'ai vraiment trouvé amusante en fait à regarder parce que tu dis ah c'est bon voilà ils sont sauvés maintenant ils vont aller voir l'autre famille enfin le reste de la famille et les ramener sur l'île et leur tire du coup qu'il ya une île où il ya aucun monstre et non parce que c'est toujours le bordel il ya toujours un alien qui est là et que du coup et ben l'autre partie de la famille ils sont également face à un alien mais là où il y en a 10 milliards j'ai bien aimé la scène sur l'île parce que tu as vraiment l'impression qu'ils étaient sauvés et que bah non que nenni alors ensuite si je parle du piège à ours voilà pour ceux qui l'ont vu vous savez de quoi je parle dans toute la salle on a vraiment entendu le ah c'est incroyable j'avais oublié cette sensation cinéma que je sais c'est fou j'adore c'est j'adore ce cas où on monte tout le monde comment ça à dire aïe ça m'a piqué un peu ça énormément c'était c'était très très amusant très sensationnel c'était enfin je dis ça c'est cool mais non ça a plutôt bien dû faire mal et justement le mec qui joue le petit garçon il a tellement bien joué le fait que justement il a reçu le piège à ours et il fallait absolument qu'il gueule pas mais c'est car moi il fallait parce que ça faisait trop mal du coup il devait devait gueuler cette scène là aussi j'ai vraiment trouvé assez accrocheur accrocheuse mais voilà dans tous les cas vraiment sans un bruit 2 est peut-être la meilleure surprise de cette de cette critique j'ai passé un agréable moment mais et je vous le dis meilleur que le premier et ça c'est plutôt rare parfois de voir des suites meilleures que leurs prédécesseurs vraiment bravo john krasinski pour son boulot sans un bruit 2 est vraiment une bête de compète je vous invite à le regarder tout simplement alors voilà j'espère dans tous les cas que ça vous a plu et que ça vous a fait découvrir des films que vous allez voir ou pas dans tous les cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ça fait extrêmement plaisir si tu as aimé n'hésitez surtout pas à t'abonner liker et partager la vidéo pour vous dire si le sans un bruit 2 est bien si le fouet qui sait bien ou alors prouver du coup à un ami que tu voulais aller voir sans un bruit 2 mais que lui voulait il voulait pas balancer lui la critique voilà ce que vous reste à faire et si vous vous avez vu congé 3 si vous avez vu fouet qui si vous avez vu sans un bruit 2 ou si vous avez vu un film horrifique ou un film que vous avez vu lors de la réouverture du cinéma en belgique ou alors en france n'hésitez surtout pas à mettre tout ça dans les commentaires je me ferai un énorme plaisir à lire tout ça et si tu as envie de me découvrir hors des vidéos et bien n'hésite surtout pas à me suivre sur twitch puisque ben là bas je fais également un petit peu de live sur le jeu vidéo alors c'est vrai j'ai pas vraiment parlé beaucoup du cinéma sur ma chaîne twitch mais ça arrive il ya une nouvelle rubrique qui arrive très bientôt et j'espère que ça vous fera très plaisir en tout cas moi je vous dis à la prochaine et ça ça va pour une nouvelle chasse ou un nouveau live allez c'est tout le monde bye et la prochaine